Salut tout le monde c'est Draskol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte ben sur minecraft je pense que bah ça se voit hein 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 ouais donc voilà là je suis sur la map que normalement vous devez peut-être un peu reconnaître c'est-à-dire la ma map the minecraft non the adventure of minecraft et vous voyez que ben tout est normal enfin je veux dire tout est normal mon stuff est bien rangé enfin voilà tout est normal et comme vous avez vu sur le titre de la vidéo bah y'a là y'a pas de shaders ni de packs de textures alors pour remédier à ce problème bah je vais vous expliquer déjà de 1 comment mettre sur minecraft un pack de textures ou d'ailleurs un shader c'est pareil comment fusionner un pack de textures avec un shader et comment bah les installer mais les installer je pourrais pas trop vous montrer parce que bah j'ai déjà déjà préparé ce que je voulais donc on se retrouve tout de suite bah sur mon sur l'accueil pour vous montrer comment comment je vais faire donc à tout de suite bon alors déjà 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 il faut un gestionnaire de fichiers alors personnellement moi c'est inclus avec ma mon appareil mais sinon si vous vous mettez as non pardon astro c'est un bon logiciel de fichier donc c'est celui-là c'est un très bon logiciel donc je vous le recommande sinon vous marquez je crois gestionnaire de fichiers et vous devez en trouver pas mal gestionnaire de fichiers voilà voilà on vous en avez plein bon par contre le es explorateur de fichiers je crois que c'est spécifique pour faire des jeux fin m6 points experts là donc prenez à soi vous en avez déjà un comme moi soit vous prenez astro je vous ai dit un bon 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 truc donc une fois que vous avez téléchargé votre shader et votre 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 pack de textures désolé je perds mes mots bah déjà là normalement si vous avez minecraft vous êtes en 0.11.1 déjà ça c'est une bonne nouvelle donc voilà et ensuite bah du coup bah il vous il vous en faut un spécifique de la 0.11 parce que sinon ça marche pas mais par exemple moi enfin pour apprendre j'ai pas tout appris tout seul mais je veux dire tu vous pouvez prendre des vides des packs de textures ou des shaders qui viennent de la 0.11.0 donc vous savez les bullies de 1 2 3 4 5 ça marche je sais j'ai fait le test donc une fois que vous les avez normalement vous les avez sous forme de fichiers zip donc par exemple là là par exemple enfin vous voyez j'en ai beaucoup alors vous allez prendre les deux donc le shader et le petit enfin le et le pack de textures donc moi l'occurrence je vais prendre celui là et celui là pour l'instant après je vous en montrer deux différents vous me direz ce que vous en pensez mais voilà donc je vais commencer par frienden trop petit point air principe voilà c'est ça non pas lui c'est ce qui donne donc c'est lui moins donc là ils vont m extraire donc vous mettez ok que je vais remplacer annuler 1 je vais supprimer ce lui toi supprimer donc vous n'aurez pas à faire tout ça c'est parce que moi bah j'ai déjà dû tout faire donc voilà alors donc je disais lui extraire ok donc ça c'est rapide ouais voilà moi c'est parce que je filme que c'est peut-être un tout petit peu plus long je pense voilà alors une fois que c'est fait il se retrouve quelque part donc moi c'est celui là donc vous voyez un asset shader comment ça j'ai un shader déjà alors attendez j'ai pas tenté avoir de shader non ça doit être normal bref donc après vous faites pareil avec votre shader moi c'est lui shader réalistique os j'essayerai de vous mettre les liens dans la description mais rien n'est sûr franchement je suis je suis honnête avec vous rien n'est sûr que je vais vous le mettre donc ok on attendait je vais l'enlever voilà ce bug désolé voilà donc je disais on prend le shader on extrait ok pendant que ça fait tout je n'ai juste à m'excuser pour gangstar vegas qui peut-être aura un peu de retard comment ça se fait que ça marche pas dans des petites ellipses et les gens je reviens à vous dès que j'aurai réglé le problème donc voilà j'ai réglé le problème en fait c'est que le shader il n'aurait pas dû être là mais petit bug c'est que comme je l'ai normalement bien voilà donc continuons donc oui j'ai extrait du coup le shader alors ce que vous faites c'est que vous prenez le shader voilà et en haut vous avez bah poubelle donc pour dire supprimer après une sorte de fichier qui dit partir et encore à côté vous avez deux fiches donc la poubelle c'est pour supprimer la sorte de d'enveloppe là qui dit au revoir avec une flèche c'est pour dire couper et après donc coller donc après vous aurez plus d'exemplaires alors que là c'est pour coller enfin copier copier couler coller coup les coups 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 j'ai rêvé donc vous faites ça vous faites copier et pas couper parce que couper si vous faites une mauvaise manip après vous devez tout refaire enfin c'est super chiant après vous allez dans fronde enfin dans votre machin et là vous mettez coller voilà donc là voyez j'ai les deux je vais dans les frondeurs mon truc j'ai shader alors après personnellement ce mois c'est comme ça je dois aller dedans et pour que ça fasse jolie il faut que j'enlève les images mais le shader je le laisse voilà supprimer voilà voilà donc normalement quand je vais dans frondeur dans mon dans mon pas de texture je vais là dans www voilà à 7 et voilà j'ai que c'est d'heure voilà ensuite une fois que cela que est fait et ben je reste à cliquer sur non pas lui d'ailleurs sûrement pas que des textures modifié je vais dans les trois petits points et je mets zip donc ça va convertir en zip et après pas pour pas me tromper un jeu et mince pour le point me tromper je vais mettre je vais mettre frondeur mer et guide je peux trop espagnol donc ou italien je sais pas d'ailleurs enfin bref je mets ça plus up shader la voilà je vais remplacer up voilà ça met vraiment pas longtemps et c'est vachement facile vous voyez il est en haut il est là vous voyez un frondeur plus shader et donc voilà donc une fois que cela fait vous enlevez jeu seigneur de fichiers ça sert à rien non je vais te garder et par contre le seul petit inconvénient c'est qu'il faut bloc launcher alors pour bloc launcher je vous ai déjà montré comment l'avoir pour comment avoir un skin c'est sur aptoï dans c'est facile à trouver sinon vous prenez le pas le pro dont mais qui est disponible là dessus gratuit enfin bref donc vous allez dans bloc launcher pardon voilà vraiment pas compliqué voilà nouveau ce serait basique mais c'est que du coup j'ai fait deux trois essais avant vous allez là moi normalement il n'y a pas ça ensuite je vais dans select donc moi c'est dans download mais vous si vous avez changé quelque chose ce sera pas dans download donc là je vais dans frondeur donc lui là en bleu que je fais parce que c'est celui là que j'ai fait ensuite j'enlève donc là il faut bien cocher on vous voyez pas que des textures là vous mettez bien on parce que sinon ça marchera pas voilà fait après je vais dans jouer et du coup je vais me mettre pour youtube donc mon aventure et là vous voyez donc déjà j'ai mon pack de textures que je trouve quand même assez joli bon le seul inconvénient avec ce pack de textures c'est l'eau qui est complètement transparente là il ya de l'eau voilà et grande surprise voilà vous avez le shader demi c'est à dire que les plantes elles bougent parce que comme s'il y avait du vent pas vous c'est bizarre les fleurs je savais pas qu'elle bougeait pas bref donc là vous voyez un tout bouge ensuite vous avez même l'eau qui bouge mais on voit pas trop trop parce qu'en plus là je suis de nuit voilà il ya l'ombre qui est bien faite enfin c'est juste complètement magnifique ou rien vu voilà en sachant que le pack de textures est très joli donc là il ya de l'eau je vais juste vous montrer en fait si je vois des arbres parce que le feuillage bouge aussi on est enfin les types de craft je peux monter là au coin non là bas il ya de l'herbe donc il ya forcément du donc oui tout à l'heure je vous en ai parlé en aparté mais à gangstar vegas normalement sortira peut-être après cette vidéo j'ai un peu de retard pour faire le montage qui est quand même assez long je trouve surtout que la dernière fois que j'ai fait le montage j'ai eu un gros bug on peut le dire un franchement qui fait que ça m'a complètement supprimé oh tiens la lave bon la lave par contre ça fait rien enfin qui m'a complètement supprimé ce que j'avais fait que je voulais le lancer pour la nuit le chargement et puis du coup voilà bon à un arbre alors en fait si vous avez si vous auriez laissé images bah en gros ça aurait gardé les images de de textures basiques Si franchement on voyait ça bouge un petit peu voilà assez joli je trouve un peu de vent ça fait jamais de mal oh la lune comme elle était belle et le soleil bon franchement si vous avez vu la lune pendant que je filmais elle est énorme bref donc je disais les images ouais donc c'est pas que de textures normales qui est franchement assez moche parce que je suis le caché et donc au début j'avais fait ça puis après j'ai enlevé images et fait du coup c'est le pack c'est les images du pack des textures avec les fonctions du shader donc franchement rien de plus joli vous voyez je vous parlais de l'eau on a l'impression qu'il n'y a rien et en fait s'il ya de l'eau oh l'effet énorme donc voilà c'était pas pour présenter le premier truc et maintenant je vais vous présenter un deuxième donc à tout de suite attention ce que vous allez voir est très très lumineux donc voici le deuxième pack de texture il est enfin un pack de texture et shader aïe il est franchement très joli vous pouvez voir l'eau et en fait le shader que j'utilise là parce que c'est pas le même hein bien sûr ça fait de belles ombres l'eau elle est super belle plus ça les mouvements et tout ça c'est super joli mais alors par contre dans le sable ça éblouit tellement mais alors tellement c'est horrible donc le shader s'appelle chocapic shader allez pas comprendre pourquoi et je le trouve quand même ah c'est joli par contre oulala je spoil c'est franchement tellement éblouissant et vous voyez qu'il y a tout qui bouge et je sais pas du coup si là les fleurs elles bougent ou pas aïe alors bon il faut les retrouver ah dommage ils ont pas changé la texture du coffre dommage franchement moi j'aurais tendance à utiliser l'autre bon après vous faites ce que vous voulez non les fleurs ne bougent pas c'est bizarre et vous voyez les vagues c'est tellement bien fait ici il y a une sorte de vagues voilà c'est énorme alors je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que c'est que cela j'ai ce tenir de fisser voilà voilà download alors c'est le le c'est lequel alors attendez je ne sais pas je crois que c'est lui non alors non pas toi si voilà donc c'est le paper cut out beta 1 donc c'est par il a été fait par drash droid et le shader c'est chocapic shader et vous voyez que dans chocapic shader normalement il est là elle est là et vous voyez qu'il y a le shader mais il n'y a rien d'autre il n'y a pas image donc c'est parfait vous n'avez pas à vous casser la tête et le logo chocapic c'est bizarre mais il est dedans voilà bon après je n'ai pas envie de citer trop de marques donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je ne sais pas si elle va être très courte ou pas je parle mieux que d'habitude tout simplement parce que mes parents ne sont pas là du coup je peux faire autant de bruit que je veux donc bref je le ferai bientôt enfin j'en profite pour vous le dire je vais bientôt faire une sorte de série on va dire sur Plague NC que je trimballe avec ma main bientôt tout simplement parce que j'adore ce jeu mais à mon avis je recommencerai parce que j'y jouais pas très longtemps puis du coup je me suis quand même un peu avancé alors je vous montre vite fait très très vite fait de toute façon les vidéos elles peuvent durer autant de temps que je veux maintenant vous voyez j'en suis dans hop avec virus enfin voilà voilà donc voilà moi je vous dis à bientôt j'espère que la vidéo vous a plu laissez un like abonnez-vous franchement ça me ferait très très plaisir pour plus de vidéos de ce genre donc ouais abonnez-vous laissez un like partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux moi je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao